Musique Hello, hello, bonjour, j'espère que tu vas bien J'espère que tu as passé de bonnes fêtes Je vais te souhaiter bonne année, bonne année, bonne année Nous sommes en 2021 J'espère vraiment que cette année sera une année particulière pour toi En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde en cette année Je te souhaite vraiment de grandes réalisations en cette année Et je prie vraiment que cette année soit une année particulière et différente pour toi Quand cette année vraiment tu franchises le parc Quand cette année vraiment tu atteins un autre paillet de ta vie dans ce domaine Et pourquoi pas dans tous les domaines de ta vie Tu sais, nous sommes appelés à prospérer Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire Alors je te souhaite que tu ailles encore de gloire en gloire en cette année Je souhaite vraiment que tu ailles encore de succès en succès en cette année Quand cette année tu expérimentes de grandes choses Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne Voilà, je te souhaite la bienvenue Je suis ravie de te compter parmi la communauté des couturiers que nous sommes Alors déjà, avant de pouvoir me présenter, j'ai deux choses à te demander La première des choses, voilà, c'est de pouvoir cliquer sur la cloche de notification Là, quand tu vas finir la vidéo, voilà, tu seras allaité lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo Et la deuxième des choses, c'est de pouvoir t'abonner Alors j'aimerais te garder, j'aimerais, voilà, te voir de temps en temps dans mes commentaires Et tout et tout Alors déjà, moi je me présente, je suis Anaïe Daphné, couturière et formatrice J'aide et j'accompagne les couturières, les débutantes dans leur parcours d'apprentissage, voilà Au travers de mes posts, au travers de mes expériences Au travers de mon quotidien, voilà, dans ce domaine Et je partage toutes ces expériences déjà ici sur Youtube, sur Facebook et aussi sur Instagram Donc tu pourras me retrouver sur ces deux autres plateformes Sur le nom de Anaïe Daphné Ou alors sur ma page de couture La couture ne sera plus un secret pour toi Où tu vas apprendre beaucoup de choses que je partage en dehors de Youtube La vidéo d'aujourd'hui, nous allons tracer le pantalon Nous allons voir comment réaliser le patron du pantalon Déjà, j'aimerais dire que vous êtes nombreux à pouvoir, vous êtes nombreux à m'en demander ce patron Depuis que j'ai commencé sur Youtube, d'accord, j'ai reçu beaucoup de messages D'ailleurs, je continue de recevoir des messages Comme quoi, Anaïe, est-ce que tu ne peux pas nous faire un pantalon ? Est-ce que tu ne peux pas nous faire un tracer, un patron de pantalon ? J'ai dit, ok, je vais le faire Et cette vidéo, le tracer du pantalon, je l'ai enregistré depuis décembre 2020 Et comme on était en période de fête, j'ai dit non, je vais d'abord regarder la vidéo Et après les fêtes, voilà, je pourrais la poster là comme ça Vous serez plus concentré à pouvoir regarder la vidéo Et dans cette vidéo, je t'assure vraiment que j'ai En fait, je suis allée puiser un peu de partout Pour faciliter la compréhension, pour faciliter vraiment ton tracé Et aussi à l'aide du formulaire de calcul rapide, voilà, que j'ai créé Tu vas pouvoir réaliser rapidement En fait, là, en fait, tu n'auras plus de secret Donc le pantalon ne sera plus un secret pour toi Avec tout ce que j'ai mis dans cette vidéo Les petits secrets qui font toute la différence Tu vas les découvrir là Et en plus de cela, voilà, j'ai cousu ce pantalon Hier, j'ai voulu faire les photos et tout, ça faisait déjà tard Donc c'est la raison pour laquelle la vidéo est venue un peu plus en retard Alors, avec ce pantalon, j'ai utilisé un tissu jersey Voilà, et j'ai un peu essayé de designer, voilà, les poches En mettant des petits boutons dorés pour faire toute la différence Et là, on a un simple bouton Et mon pantalon, il est avec braquette Et pour le tissu, franchement, j'aime beaucoup le tissu Je l'ai acheté pendant le confinement Et franchement, il est magnifique Il est magnifique En plus, pour cette période où il fait un peu plus froid Donc ça, en fait, c'est un peu, c'est très, c'est magnifique en fait Alors moi, je te dis à tout de suite sur la table du travail Et on se retrouve après Pour commencer, je vais sortir mon formulaire de calcul rapide Que j'ai créé récemment Et avec ça, je vais prendre la partie du pantalon pour réaliser la base Et le lien est toujours disponible en bas de description Tu pourras le télécharger pour ton service C'est très, très utile Avant de tracer mon patron, j'ai déjà les lignes qui sont déjà préparées On a la ligne verticale et on a aussi la ligne horizontale Maintenant, la première chose à faire, c'est de pointer la longueur de mon pantalon Donc tu prends la longueur de ton pantalon, comme tu veux, voilà, tu vas pointer le niveau que tu as choisi Et tracer ta ligne droite Et tu vas maintenant déterminer la valeur de l'oulay, ça dépend toujours de toi Là, j'ai mis 3 cm comme ça La prochaine chose à faire, c'est de pointer les différentes longueurs A savoir la hauteur du bassin, la hauteur du montant et la longueur du genou Je vais déjà commencer par pointer la hauteur du bassin Et pour ça, à l'aide de mon formulaire, je vais retrouver la formule à appliquer Qui est le tour de taille divisé par 4 Lorsque j'ai mon tour de taille divisé par 4 Avant de pointer la mesure trouvée, je vais laisser 2 cm vers le haut 2 cm, c'est la largeur de la bande Donc lorsque tu veux pointer tes différentes longueurs, tu dois éliminer la largeur de la bande Sinon, ça va augmenter la longueur du pantalon La prochaine mesure à pointer, c'est la hauteur du montant Et pour ça, je vais prendre toujours mon formulaire La formule à appliquer, c'est mon tour de taille Mon tour de bassin divisé par 4 La mesure que j'obtiens, je laisse toujours mes 2 cm de valeur de bande Et ensuite, je pointe et je fais ma ligne droite Ensuite, je vais pointer la prochaine mesure qui est la longueur du genou Et pour ça, je n'ai pas besoin de la diviser Donc la mesure que j'ai obtenue, voilà Je trace tout simplement ma ligne On n'a pas besoin de faire une modification à ce niveau Jusqu'ici, on est bon Maintenant, je vais marquer mes différentes lignes On a la ligne de taille, la ligne de bassin La longueur du montant, la longueur du genou La longueur du pantalon et la valeur de l'oulet Après mes lignes de construction, je vais revenir sur la longueur de mon pantalon Je vais marquer 6 cm comme ceci Et sur la ligne de mon genou, je vais marquer 4 cm à ce niveau Sur la ligne de ma taille, je vais marquer 2 cm à ce niveau Ensuite, je vais rattraper toutes ces lignes-ci En partant de là jusque là Jusque là et fini à ce niveau Et une fois que je vais rattraper cette ligne Je vais pouvoir avoir une belle forme au niveau des côtés En fait, c'est la raison pour laquelle je suis passée par ce cheminement La prochaine étape, c'est de pouvoir positionner mon tour de bassin Et pour ça, je vais diviser mon bassin par 4 Plus 1 cm de valeur d'aisance Et je vais pointer la mesure obtenue Ensuite, je vais pointer mon tour de taille divisé par 4 Plus 2 cm de valeur de pince Donc sur le pantalon, généralement, je mets 2 cm de valeur de pince Pas plus Ensuite, je vais pointer mon tour de cuisse sur la longueur de mon montant Et pour ça, je vais me servir de mon formulaire de calcul Donc la formule de la cuisse, c'est le tour de cuisse divisé par 2 Plus 1 cm de valeur d'aisance Ensuite, je vais rattraper mes différents points du bassin à la taille Et de la cuisse au bassin Et à ce niveau, j'ai juste besoin d'avoir une belle courbe Donc tu peux le faire à la main Tu peux le faire aussi avec ton perroquet Ou bien quelque chose qui va te permettre d'obtenir une belle forme à ce niveau Et à ce niveau, c'était mieux de faire plutôt une ligne droite Que de faire une ligne un peu plus courbée comme ceci Donc je trouvais ça un peu trop courbé Donc je vais rattraper ça avec le côté droit de ma règle Pour avoir une ligne droite Je reviens sur la ligne de mon genou Je vais pointer mon tour de genou divisé par 2 Plus 1 cm d'aisance Et sur la ligne de ma cheville, je vais pointer ma cheville divisé par 2 Voilà, c'est la formule à appliquer Plus 1 cm d'aisance Alors j'aimerais rappeler ici que La façon dont tu vas prendre tes mesures va déterminer quelle aisance tu vas mettre Il y aura des mesures que tu vas vouloir prendre sans toutefois avoir besoin de rajouter de l'aisance Parce que tu vas être un peu plus ample Donc il faut tenir compte de cela Alors lorsque c'est bon, maintenant je vais rattraper toutes mes lignes Voilà, partant de ma cheville jusqu'à mon genou Et de mon genou jusqu'à la ligne de mon montant Et sur la ligne de entre ces deux lignes là Je vais utiliser le côté un peu plus galbé de ma traceuse Pour donner une belle forme à ce niveau Je reviens sur la longueur du pantalon Je vais descendre avec cette mesure sur la valeur de l'ourlet Lorsque j'ai rattrapé la valeur de l'ourlet Je vais décaler de demi centimètre de chaque côté C'est pour permettre l'aisance lorsqu'on va remonter la valeur de l'ourlet Lorsqu'on va plier le pantalon pour qu'il n'y ait pas manque de tissu Alors tu as deux possibilités Soit tu peux le faire lorsque tu as déjà taillé Soit tu peux le faire comme ceci Je reviens sur la ligne de ma taille Je vais descendre de deux centimètres à ce niveau Pour pouvoir galber un peu la taille du pantalon Donc lorsque c'est bon, je vais rattraper ma ligne jusqu'au côté du pantalon Lorsque c'est bon, maintenant je vais venir pointer ma pince Et pour ça je vais diviser mon tour de cuisse par deux La valeur que je vais trouver, je vais la positionner Et puis faire des traits entrecoupés jusqu'à la taille Maintenant je vais utiliser la valeur de pince que j'ai laissée au départ Et je vais la partager sur ma ligne droite Et former ma pince à partir d'une longueur de 8 centimètres Tu peux t'arrêter à ce niveau si tu ne veux pas Si tu veux un pantalon avec fermeture sur le côté Mais maintenant si tu veux un pantalon avec la braguette comme la mienne Voilà ce qu'on va faire C'est qu'à partir de cette ligne, on va décaler de 5 centimètres Jusqu'à la ligne du bassin Et tracer la ligne droite Et puis lorsque c'est bon, on va juste faire un petit entrée Un petit entrée pour séparer cette partie là Comme ceci Donc voilà on a fini avec la première partie du pantalon qui est le devant Et on va entamer le dos Donc avant d'entamer mon dos, je vais tout simplement reproduire mon devant Sans toutefois rajouter la valeur de la braguette C'est-à-dire je vais sortir la partie du devant sans mettre la braguette Parce que j'aurai besoin de ça pour former mon dos Lorsque j'ai fini de ressortir mon devant Maintenant je vais tracer mon dos sur cette base Et pour ça, à ce niveau, je vais décaler de 3 centimètres vers l'intérieur Lorsque c'est bon Je reviens sur la ligne de mon montant Sur cette ligne-ci, je vais décaler de 1 centimètre vers le bas Je descends de 1 centimètre vers le bas Comme ceci Lorsque c'est fait Maintenant je vais prolonger cette ligne-ci La ligne de mon bassin, cette ligne 3 Je prolonge ça sur la ligne de mon montant Et je mesure cette largeur C'est cette largeur qui va me permettre de rallonger mon dos comme ceci Donc à ce niveau, on ne prend pas une mesure C'est vrai qu'à l'école, on nous a appris qu'il faut descendre Il faut décaler de 6 centimètres Parfois 8 centimètres pour les personnes qui sont un peu plus fortes Mais ça c'est la meilleure stratégie pour pouvoir réussir son pantalon à ce niveau Lorsque j'ai prolongé cette partie, je descends maintenant sur le bas de mon pantalon De 1 centimètre et je rattrape ma ligne jusqu'à ce niveau Lorsque c'est bon, je prolonge comme ceci Lorsque c'est fait, maintenant je vais venir former la fourche du dos Et pour ça, au niveau de ma fourche devant, je vais positionner mon mètre comme ceci En pointant 1 centimètre et demi Et ça va me permettre de pouvoir former facilement ma fourche Et rattraper les 3 centimètres laissés au départ Ensuite, je vais venir mesurer cette distance et la prolonger sur la même ligne Ceci, c'est pour prolonger le milieu dos Pour pas que, lorsqu'on va porter le pantalon, qu'il y ait manque de tissu au niveau des fesses A partir du haut là, sinon ça serait taille basse et c'est pas bon Maintenant, je vais mesurer la taille de mon devant C'est-à-dire, à partir de mon devant, je mesure la même taille Et je positionne cette même taille sur la longueur de mon dos C'est-à-dire, au milieu d'eau, je mesure cette même longueur Ça va faire qu'il y aura un décalage au niveau des côtés Et je vais tracer comme ceci Une fois ma ligne faite, maintenant je vais prolonger cette mesure Jusqu'à la ligne de mon bassin avec le côté plat Le côté droit de ma règle, comme ceci Je vais rectifier cette partie Parce que la taille du dos va venir plutôt rattraper le côté Et non avoir ce décalage-ci Sinon, quand on va coudre, il y aura décalage Donc je vais prolonger, je vais rectifier ça Et c'est bon Maintenant, je vais venir positionner ma pince Et pour ça, je vais mesurer toute la longueur de mon devant Toute la taille de mon devant Je vais trouver le milieu Et cette mesure, je vais la prolonger simplement sur ma taille de dos Lorsque c'est fait, je vais tracer 8 cm pour la valeur, la longueur de pince Et je vais positionner ma pince à 1 cm de chaque côté Voilà, on a fini avec le tracé dos et de ventre Il ne reste plus qu'à sortir cette partie Et rajouter les valeurs de pince tout simplement Alors pour le dos, voici comment ça se présente Une fois que j'ai mis ça au propre, j'ai rajouté les valeurs de couture 1 cm de valeur de couture tout autour Pareil aussi pour le devant Si tu veux un pantalon sans poche, voilà, tu peux t'arrêter à ce niveau Et si tu veux la poche, je vais te montrer comment j'ai fait ma poche Alors c'est simple, à partir de ma ligne, à partir de la ligne Donc moins la valeur de couture J'ai décalé de 4 cm vers l'intérieur, moins la valeur de couture Et je vais descendre de 15 cm comme ceci Toujours moins la valeur de couture Tout ce qu'on fait là, c'est moins la valeur de couture Alors lorsque c'est bon, avec ma règle, je vais donner une forme comme ceci Et tracer Une fois que j'ai tracé, maintenant je vais pouvoir positionner directement le fond de poche sur mon tracé Et je vais le sortir à part Donc ce que je fais simplement, c'est que je reproduis toute cette partie là de l'entrée de la poche jusqu'au fond Comme ceci Et je vais le tailler, voilà Lorsque c'est bon, je vais plier mon papier en deux Pour faciliter, donc à ce niveau, il faut sortir cette partie et plier le papier en deux Donc je te laisse tout simplement regarder la suite Et moi je te dis à tout de suite C'est bon Une fois que j'ai fini de tailler ma poche Voilà, le petit côté, c'est le côté qui va permettre de coudre l'entrée de la poche et de retourner Ce sera comme une parementure Et le grand côté, c'est ça qui va être taillé sur le tissu Donc on aura le petit côté qui est taillé soit avec une double ou alors avec le même tissu comme tu veux Et lorsque c'est cousu, c'est comme ça que ça se présente, on a l'entrée de poche et on a le fond de poche Et ça, il faudra le tailler aussi deux En fait ça, tu vas avoir quatre pièces de poche, voilà Une, deux de chaque côté Et maintenant, nous allons faire la ceinture Pour la ceinture, c'est simple Ce que tu vas faire déjà, tu vas prendre ton tour de taille Et tu vas rajouter 12 cm qui va te permettre de coudre les deux bouts de la fermeture et de travailler proprement Voilà, 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 c'est la fin de cette vidéo J'espère que tu as kiffé la vidéo J'espère que tu as appris quelque chose de plus aujourd'hui Parce que c'est le but de mes vidéos Que tu puisses vraiment apprendre quelque chose de plus à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Déjà, je vais te prier s'il te plaît de partager la vidéo Partage-la dans tes groupes Partage-la sur Facebook Partage-la sur WhatsApp Partage-la avec une personne Qui, en fait, qui va aimer Avec une personne vraiment À qui ça va aider Donc partage, n'hésite pas de partager Et mets-moi en commentaire aussi Comment est-ce que tu as trouvé cette méthode Est-ce que, en fait, comment tu l'as trouvé J'aimerais avoir ton avis J'aimerais que tu me dises un peu Comment tu as trouvé cette méthode Et moi, je te dis à une très prochaine vidéo À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao, bisous